Je m'appelle Chesmut Pert, je vivais dans la région de Thèbes, alors capitale de l'Égypte pharaonique, il y a 800 ans avant Jésus-Christ. J'exerçais des fonctions sacerdotales et mes titres de vénérable et de maîtresse de maison attestent de mon statut social élevé. Je suis arrivée à Genève en 1824, j'étais un curieux cadeau fait par Pierre Fleuret, un marchand genevois actif au Caire, qui avait souhaité donner au musée académique, un des musées ancêtres du musée d'art et d'histoire où je repose aujourd'hui, une momie, car j'en suis une. Et c'est au mois d'août que devant un parterre de savants dans les locaux de ce même musée, on m'a démaillotée par intérêt scientifique pour comprendre comment mon corps avait pu se conserver toutes ces années. Je n'étais plus une momie après ce démaillotage, juste une danne morte exposée au musée depuis des siècles. On m'a enlevé par là toute chance de pouvoir accéder à mon autre vie, la vie éternelle qui se déroule auprès des dieux. Mais aujourd'hui, on m'a rendu un semblant de paix et de dignité en m'emballant dans un drap et en me reposant dans mon cercueil fermé où je trône au milieu de la salle des antiquités égyptiennes. Je suis une amphore panathénaïque, c'est-à-dire un récipient de terre cuite, vernissée, fabriquée au Vème siècle avant Jésus-Christ en Attique. La région d'Athènes, la région d'Athènes qui porte le nom de la déesse Athéna, la déesse guerrière, la déesse des techniques, la déesse de la sagesse, qui orne ma pence, la partie arrondie et qu'on reconnaît à son casque et à ses armes. Je suis une amphore panathénaïque parce que j'ai été remis en prix à un vainqueur, à la course qui orne l'autre face de ma pence, des courses organisées pour honorer la déesse Athéna. En fait, je suis une bouteille d'huile d'olive. Alors des bouteilles d'huile d'olive, on en a tous dans son frigo ou dans son placard, certainement pas des aussi grosses, certainement pas en terre cuite, vernissée, certainement pas aussi décorée. Je suis un cadeau de prix, pas du tout pour le récipient, mais pour ce qu'il contient, la précieuse huile d'olive. Je suis arrivée à Genève au XIXe siècle, achetée par un collectionneur, Walter Foll, un Genevois, qui avait réuni des objets antiques, mais aussi d'autres œuvres d'art, et qui avait même son propre musée dans la vieille ville, un des musées ancêtres du musée d'art et d'histoire, où je suis aujourd'hui conservée et exposée au public, dans une vitrine en plexi, à côté d'autres vases, à côté de statues. J'étais une bouteille d'huile d'olive, j'étais le prix d'un concours, et aujourd'hui je suis un objet de musée. Sous-titrage Société Radio-Canada